Bonjour à tous, quand j'étais petit, j'aimais bien comprendre certaines choses que me racontaient les adultes. Par exemple, ma grand-mère, quand elle me racontait ses souvenirs dans la vallée de Betemal, avec les cours d'eau. Souvent, on va parler de Hamon et Laval, et quand on est adulte, qu'on maîtrise l'hamon et l'aval, on oublie peut-être un peu rapidement que c'est un peu compliqué à assimiler au début, et puis plus tard, au niveau master, je crois, j'ai fait un master en hydrologie, donc j'avais intérêt à maîtriser le concept de Hamon et d'Aval sur le bout des doigts. Alors, il y a un moyen mnémotechnique que j'ai eu, je crois, à l'adolescence ou à l'enfance, qui m'a toujours servi et qui fonctionne encore, et qui fonctionne très bien. Hamon, aval. Donc, quand tu te présentes, tu viens sur les bords d'une rivière, d'un fleuve ou d'un équivalent, Hamon, c'est ce qui est avant, c'est la portion de la rivière ou du fleuve qui se trouve au-dessus de toi, entre guillemets. Et l'aval, c'est après toi, c'est-à-dire déjà plus en direction de la mer, pour simplifier, dans le sens de l'écoulement. Eh bien, Amon, aval. Par ordre alphabétique, tu utilises l'ordre alphabétique, le mot Amon vient avant le mot aval, puisque c'est A-M, A-M-O-N-T, A-V-A-L, A-M vient avant, A-V, et c'est comme ça que j'ai mémorisé. Le Amon, c'est ce qui est avant, Aval, c'est ce qui est après. C'est ce que j'ai mémorisé, j'ai mémorisé en utilisant l'ordre alphabétique. D'ailleurs, dans l'absolu, il y a juste à se rappeler de Amon dans l'absolu. Amon, c'est le premier. Par déduction, on se doute bien que si ça c'est l'Amon, ça c'est l'Aval. Voilà, dans mon exemple, le fleuve, c'est cool dans cette direction. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter, rassembler à l'intérieur de vous un maximum de solutions aux mille et un problèmes de la vie quotidienne, je vous souhaite la bienvenue et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique culture générale. Parce que la culture générale, ça rapporte énormément de choses également. de la présente chaîne YouTube. Et puis, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube.